Yop 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 mais loulou c'est tonton Tommy qu'on est de retour sur God of War on a la lumière d'Alphaim et puis bah il faut qu'on se barre d'ici. Alors la sortie c'est par où ? On en verra bien que c'est là. Et on sait à combien 128 mètres ? Oupé salut toi ! Euh oui par contre. Salope. Ah putain ! Salope ! Et où ? Ça c'est une nouvelle compétence que j'ai débloqué, je peux briser la garde. Et là c'est bien pratique. Ah j'oublie aussi de quelques prises. Attends, 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 attends toi. Ah mais je crois que je l'ai eu. Oh putain ! Ça m'aiderait que tu tiennes la lumière en hauteur pour que je vois où je tire. Fie-toi à ton ouïe, adapte-toi. Bonne idée. Bonne idée, bonne idée. 1447, ah ouais c'était quand même du costaud. Je me disais aussi. Bon enfin j'ai pas trop perdu de ma superbe. Comment on va faire pour traverser son cristal ? On va en trouver un. Et bah voilà, ils m'ont remis un autre objectif, non c'est ça ? Peut-être pas trop... J'en ai rien ça. Euh, piti piti piti. Non, c'est pas ça, je crois. Quoi ? Ah oui ! Ah ouais mais c'était le fameux endroit, je me rappelle, où j'avais pas trouvé comment faire. Il y a un truc en dessous mais après... Un autre juste derrière. C'est le bordel pour y aller, j'avais pas réussi à trouver. Attends, on va juste rejeter un petit coup d'œil. Il faudrait que je couvre en contrebas. Pour pouvoir les latter tous les deux mais je vois pas de contrebas. Alors rien, pas de contrebas. Qu'est-ce qu'à vous me chantez ? Ou alors, attends, si je la plante... On va tenter un truc. Voilà, je la plante là et puis je vais la chercher de l'autre côté. Je sais pas, hein. Il y a une délire. Ah mais attends, est-ce que je peux pas bousiller ? Non, 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 il est tout seul, il est tout seul. Bon, pour l'instant je vois pas. On va continuer à fouiller. Yo ! Ah, il y en a un là-haut. Ok. Pas de problème, je gère. Ok, salut les gars. Ah, bim ! On va se détendre. Punaise. J'ai été un peu surpris quand même. Euh, oui, oui, oui. Bétune. Ah non, même pas. Putain de guerre. Un artefact. Alors ? Parfait. Parfait. On fouille quand même dans les jarres. C'est bon. Bah tiens. Et puis je me suis dit, ça serait cool un petit peu d'énergie. Pile poul. C'était vraiment un tout petit peu, hein. Est-ce qu'on a dit, on t'a pas oublié. T'inquiète. T'es sûr que c'est une bonne idée de porter ça ? Il faudrait pas que ça trop tarde si on nous attaque. Reste sur tes gardes et tais-toi. Prends de la science, le petit, là, quand même. Allez, on va vite le poser. Patrice, tire. Je sais ce que j'ai à faire. Raté. Raté. Voilà. Bim. Y'a rien sur lui. Pfff, le pauvre. Tac, tac, tac. Je me décale au dernier moment. Mais bien sûr. Dek, dek, dek. Bon, ça me permet pas du tout de m'approcher du coffre. Ça m'étonnerait. Je me demande si j'arriverais à trouver le passage. Parce que là, je vois pas du tout. C'est vrai qu'il y avait un coffre ici, aussi. Attends, attends, attends. Ah, ça nous fait remonter. Ah oui, non, fallait que je gêne, je suis content. Ah, mes AP. Ah. C'était juste pour voir un truc. Ah. Ah. Ah oui, non, c'est le cristal là-bas, tout bêtement. Ah oui, non, c'est le cristal là-bas, tout bêtement. Alors, ça fait chier, ça, parce qu'il y a bien le coffre au-dessus. Mais... Où sont les runes ? Où sont ces putains de runes ? Et puis là, c'est bloqué par ça, là. Je me fourvois. Je suis déjà allé ici, hein. Donc... Je suis en train de m'enteriner, c'est pas cool. Ça va pas. Bon, bah, on va suivre le sénar, tant pis. Je regarde comment le guide fait dans les autres salles. À l'arrache. Y a rien du tout, hein. Ouais, non, y a rien ici. Hop, hop, hop. Y a rien, y a rien. Eh, y a un artefact. Rien que ça. Eh bah, j'ai carrément bien fait de venir, moi. Eh oui, ça y est. Lâche, lâche, lâche. Ça sert à rien, un peu, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je veux bien essayer. Après, ça sert à grand-chose. Quoi que... Off ! D'accord. Hop, 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 hop. Ok, je le vois, le coffre, en plus, en face. Un petit tour. Stop. Ok. Parfait. C'est quoi, donc ? Un enchantement réduit de 12% tous les dégâts infligés par les attaques des elfes noirs. Encore un. Effet cumulable jusqu'à 36%. Bah oui, j'en ai trois en plus, je crois. C'est intéressant, c'est intéressant. Et il faut combattre des elfes noires, bien sûr. S'il n'y avait rien du tout. Et bédon. Ok. Euh, du coup. Euh, non, si je veux lâcher, en fait. Je vais se remonter complètement, je vais voir ce qu'il y a en dessous. Ah, non, si on peut pas aller en dessous, c'est mort. Non, c'est Zob. Ok. Autant pour moi. Uncoué. On descend tout le truc. Blocage du système. Et on remonte. Allez, viens, Traeus. On a d'autres chars, faut aider. Allez. Tiens, tiens, tiens. Bah, c'est une rune en face. J'y crois pas. Attends, parce que du coup, maintenant que je suis là. Regardons un peu tout autour, parce que là, ça n'en fait qu'une. De rune. À moins que j'en ai déjà bousillé une. Je sais plus, je me rappelle plus. En tout cas, là, j'en vois pas. Bon. D'accord. Ah ouais, faut que je fasse vite, en fait. Né. Non. Pas fait. Eh ouais. J'en avais bousillé aucune de rune pour l'instant. Non. Ouais, c'est bon, c'est bon. Lâche, 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 lâche. Tu t'énerves, Kratos, tu t'énerves. C'est pas bon pour ce que t'as. Qu'est-ce que ça passe, ça ? On va y aller cacher. Mais ça n'en fait qu'une. Pas croyable. Oh bah, l'autre est là en face. Punaise. C'est con, quand même. Il y a un moment où tu me serais. Ah, faut que je la trouve. J'aurais trouvé qu'une rune encore, je dis pas. Ah bah non, mais je suis bête. Elle est juste derrière moi, en vérité. Attends, attends, attends. Mais oui, je suis con, si ça se trouve. Non, non. Non, non. Tout bêtement, tout bêtement. Et là, on va récupérer ma hache. Et on étend de l'endroit pour le coffre. Voilà. Allez, deux coffres pour le prix d'un. Ça va être emballé. Wow. Protection des avant-bras armées offensives. Vas-y, qui favorise les runes. En fait. Et un acier doux. Il me plaît bien, ce coin. Bon. Ah, truc de vie. C'est deux sur trois. Oh, j'ai bien fait de m'acharner dans le coin. Bon, parfait. Allez, on avance. Ça, ça m'intéresse. À fond les ballons. Oh, mais il y a des dents que j'ai peut-être déjà remplis, non ? Ah, mais voilà. Putain. Putain. J'aurais dû. Ah bah. Jouer le T-César. Putain. C'est un gros balaise, quand même, hein ? Putain, c'est un gros balaise, quand même, hein ? Je ne suis pas synchrone. C'est mieux, ça. Oui, bien. C'est pas du jeu, ça. Je suis dans la merde, là, quand même. Ah, merci, fiston. Putain. Ok, ok, ok. J'ai arrêté. Putain, je ne peux pas me protéger de ça. Bon, allez, hop. Allez. Putain, l'enfoiré, tu m'as mis. Ah, je suis mort, il ne lui restait rien, regardez ça. Allez, j'utilise ma potion, c'est pas grave. Ça vaut le coup, c'est le boss. Chope, chope, chope. Voilà. Allez, vas-y, mange, mange, mange. Oh, on a foutu. Cause toujours. Putain, on a monté d'adrénaline. Il a perdu ses boules. Simi, incrusté de persévérance. Oula, c'est quoi ça ? Invoque un loup spectral qui se jette sur l'ennemi à trois reprises. C'est délire. Vous avez obtenu une invocation runique. Vous pouvez équiper des invocations runiques sur un arc cerne, onglet arme. Maintenez carré pour activer les invocations runiques. Encore un nouveau truc qui dépote. Allez, colère du loup. Bim, bim, boum. D'accord. Cool. On peut invoquer un loup supplémentaire en plus. Plus un de dégâts, plus un d'étendissement. Et après, deux loups. Mais c'est bon, tout ça. Ça craquerait bien. On a avaisé le mauvais pas ? Je... Laisse-moi deviner. Tu vas me prendre de haut et dire que tu m'avais prévenu qu'il fallait pas s'emmêler. Ça suffit. Ouais, tu vas te calmer, là. T'as oublié qui tu t'adresses ? Je te mettra bien une calotte, moi. Tiens ! Allez, au boulot. Tu te souviens de la réponse. Je le trouve un petit peu insolent. Atreus, lissa, Atreus, qu'est-ce que ça veut dire ? Les seules fois où tu me parles, c'est quand t'as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose à me dire ? Ouais, ça c'est. J'ai dit que les seules fois où tu me parlais, c'était pour me demander de traduire quelque chose. Si maman est encore là... Si ta mère était encore en vie, nous ne serions pas là. J'espère qu'on peut. C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu énervé, le boss. Je ne suis pas un pince en arrière, mais bon. Pas une raison. Alors, juste un petit truc. Est-ce qu'on peut y retourner ? On dirait bien... Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la montée, il y avait quelque chose à faire. Ou dans la descente, je ne sais pas. Il y avait ce putain de coffre là que je n'arrivais pas à débloquer. Voilà. Et donc là, on descend. Vite. Je ne peux pas viser quand on descend. Oh la merde. Non, je ne peux pas taper là. Je ne peux rien faire. Oh bordel. Si je suis tout en bas, peut-être que je peux le faire tout basiquement. Ouais, tout le vêtement, je peux le faire. C'est juste pour des thunes. Oh mais c'est pour 403 thunes quand même. Bon. Ben voilà, c'est fait. Il y a quand même un coffre que je n'ai pas chopé ici. Mais bon. Allez, tant pis. On s'arrache. On s'en passera. Je n'ai pas envie de coller là. J'ai envie d'avancer. Bon. Après, je commence fort la soirée. Un gros boss là. Qui était bien, bien méchant. Par contre, j'étais un peu déçu sur la qualité de la potion qui m'a remis à la vie. Ça m'a suffi pour buter le kem, mais franchement. J'ai vu ce qu'il m'avait remis en live. Je me suis dit, oh putain. Alors quoi ? Elle était dans la lumière ? Qui ? Tu sais bien. Non. Elle n'était pas là. Tu t'en fiches complètement de toute façon. Fais attention à ce que tu dis. Si on veut terminer ce voyage, l'un de nous doit rester concentré. Ne prends pas mon silence pour de l'indifférence. Fais ton deuil à ta façon. Et laisse-moi faire le mien. Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé. Non. Comment l'aurais-tu pu ? Tu ne me connais pas. Je sais que ça n'a pas été facile. Dans la lumière, c'est comme s'il ne s'était écoulé que quelques instants. Si ça peut te rassurer. C'est bon à savoir. Vraiment. Alors, est-ce qu'on retourne à Midgard pour affronter le souffle noir ? Ou tu penses qu'il y a encore des choses à voir dans ce royaume ? Ah oui, bonne question. Alors du coup, on peut se balader maintenant. Alors, qu'est-ce que tu disais sur la guerre de mer ? Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre. D'affronter seule un monde sans pitié. C'est pour ça qu'elle a demandé à Sindri Vrog de lui faire la hache. Elle avait la force de manier une telle arme, et la sagesse d'en faire bon usage. Elle se faisait fort de protéger les faibles. Donc... elle aurait aidé les Elfes ? Non. Je regarde quand même la carte, même si là, je m'aperçois que, oui, il y a le forgeron. Donc c'est clair, on va y aller. Carte, 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 carte. Parce que là, c'était quoi ? Accès mystique, atelier de broc. Il y a un atelier ici aussi. Ok, bah de toute façon, c'est là qu'il faut en aller, accès mystique. Bon, hein, bon, tant pis. Alors, voyons voir les actes fact. Il y en a que 3 sur 6 que j'ai trouvés. Des inscriptions uniques, 1 sur 2. Des coffres des normes. Ah, bah oui, 3 sur 4, oui. Et coffres légendaires, 3 sur 5. Quand même, c'est pas moche. C'est pas moche. Vous avez été occupé, est-ce que je vois ? On ne peut rien te cacher. Mon sens de l'observation est... J'imagine même pas à quel point. Vous avez l'air de vous préparer à un long voyage, tous les deux. Viens. Bon, voilà. Très bien. Euh, attends, on va quand même voir. Il y a un temple abandonné à Midgard qui servait de réserve personnelle à un autre nain. Il y a entassé toutes sortes de trésors qu'il a amassés pendant ses voyages dans les différents royaumes. Dans les différents royaumes ? Lesquels a-t-il visité ? Et qu'est-ce qu'il en a rapporté ? Fafnir était, comment dire, obsédé par sa collection d'objets magiques. Plus il en avait, plus il en voulait. Aucun royaume n'était trop dangereux et aucune relique hors d'atteinte pour lui. Une fois, il a même traversé tout Nifleheim pour une pierre à aiguisé. Hum, ça devait être une pierre à aiguisé très spéciale. Où est-ce que tu veux en venir ? J'y arrive. J'ai justement une pierre de passage pour la réserve de Fafnir. Ça pourrait vous servir. Génial. Merci, Sindri. De rien. Oh, et si vous trouvez cette pierre à aiguisé, euh... J'aimerais beaucoup que vous me la rapportiez. pour marquer le service. Je vous conseille d'être prudent si vous visitez cette réserve. J'y suis allé il y a plus de 100 ans et toutes sortes de créatures indésirables s'y étaient installées. Ton ami ne sera pas fâché si on lui vole son trésor ? Oh ! Non, non, pas du tout ! Il est mort ! Oh, désolé. Non, ne t'excuse pas. C'est ce qui arrive quand on va de royaume en royaume pour collecter des objets précieux qui ne vous appartiennent pas. On va parler encore un petit coup. Il n'y a guère plus de bonnes âmes ici depuis que tout le monde est parti. Je ne voudrais pas généraliser, mais... On essaie le plus souvent de vous tuer. C'est noté. On avait remarqué. Eh bien, écoutez, on va se faire une petite pause. Je vais regarder un petit peu ce que je peux améliorer. Et puis, on va se retrouver sur notre partie encore un peu plus boostée. Allez, tchuss ! Merci. Merci.